Je n'étais pas sûre de m'adresser à vous aujourd'hui. Je n'étais pas sûre d'être capable de revenir. Lorsqu'Anna est tombée malade, je me suis sans arrêt demandé pourquoi une enfant... aussi gentille et dévouée devait endurer de telles souffrances. Je me suis sentie abandonnée. Je n'avais plus d'espoir. Et j'étais en colère de voir que nos prières n'étaient pas entendues. J'ai même perdu la foi. Mon désespoir m'empêchait de voir ce qui se passait autour de moi. Albert Einstein disait qu'il y a deux façons d'envisager la vie. Une qui considère que rien n'est un miracle. Et l'autre qui estime au contraire que tout est un miracle. Je peux vous dire que j'étais la première à considérer que rien dans ma vie n'était miraculeux. Je me trompais lourdement. Les miracles sont partout autour de nous. On grimpe ? La gentillesse est un miracle. Continue sans moi. Salut Anna. À demain. Danny ? Je ne peux pas bosser demain. Elle se manifeste parfois de façon inattendue. J'ai des gens qui ne font que traverser notre vie pendant un court instant. Oh mince. Il s'agit apparemment d'un problème informatique. Plus la dissension est importante... Docteur Nurko ? Oui ? Je suis la réceptionniste. D'autres fois, ce sont nos amis qui en font preuve en nous épaulant quelle que soit la situation. Tu vas pouvoir te rendormir, mon trésor. Un, deux, trois... Surprise ! Surprise ! Les miracles prennent leur source dans l'amour. Azna ! Ils sont la marque de Dieu. Et Dieu, c'est le pardon. Pourquoi Anna est-elle guérie alors que des millions d'enfants à travers le monde continuent de souffrir ? Je n'en sais vraiment rien. C'est après avoir traversé toutes ces épreuves que j'ai compris que... Que je n'avais jamais été seule. Alors, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, croyez-moi, ne désespérez pas, car vous n'êtes pas seul. C'est à travers les miracles que Dieu manifeste... Sa présence. Merci beaucoup.